...déchiré entre son appartenance amérindienne et le monde des Blancs. Il avait réussi à la radio, mais il avait aussi voulu devenir avocat et cela était interdit à l'époque à un autochtone. Nous vous avons déjà présenté son histoire. D'ailleurs, il y a deux ans, l'Association des gens de la radio avait finalement reconnu sa contribution aux communications. Nous vous présentons ce soir, en reprise, l'histoire d'Oscar Bastien. Hein? Ou un meilleur au bon, hein? Ça fait rien, il va prendre la truite, en même temps, il va y avoir de la même maison, là. Un petit croy, il est mouillé du bébé, ça. Ça, je vais prendre mon chien avec, moi. À première vue, Oscar Bastien n'a rien d'exceptionnel. Sauf quand il pêche à la mouche avec tant d'assurance et de finesse dans le lancé pour un homme de 94 ans. Peu de gens savent qu'il est le doyen des hurons du Québec. Sa femme Clémence, c'est-à-dire la princesse Huronne Hatsitsati, est probablement la seule de son entourage à se rappeler qu'il fut aussi l'un des plus célèbres Indiens d'Amérique. On va prendre rien de belles rites, là, hein? À dix ans, le jeune Oscar Bastien porte déjà en lui toutes les grandeurs et misères de la nation Huronne. Bien sûr, il est amérindien à n'en pas douter. Au conseil de la nation, son père avait le titre de chef et son grand-père, celui de grand-chef dans le village Huron près de Québec. Mais ces trois générations n'ont conservé de toute la culture Huronne que le souvenir d'un nom. Mon nom indien, moi, c'est Wawwanda Roland. Mon grand-père, mon grand-père s'appelait Agnolan. Et ça signifie? Ça, je sais pas comment ça signifie, mais le nom Wawwanda Roland veut dire l'homme qui conduit bien son canot ou bien l'homme qui parle, hein, des deux. Dans votre cas, c'est... Moi, dans le cas, je parle là, moi. Les Hurons ont choisi aussi le camp des Français et finalement de s'assimiler aux francophones du Québec. Oui, oui, mais celui-là, on est en petit nombre. C'est comme vous autres, un jour ou l'autre, si vous faites pas attention à la province du Québec, vous allez être en minorité, un jour, avec l'ethnie puis les lits anglais qui sont séparés ici, là. Allez, voici ça! Les Indiens qui avaient dit qu'ils leur donnent du terrain. Qu'est-ce qu'on a comme terrain, nous autres? Allez, voici ça, au village. On va aller au village, allez, voici ça, on va vous emmener, moi. On va vous emmener à la rente, là. Venez venir voir ça, messieurs. Depuis une quinzaine d'années, Oscar Bastien vit paisiblement retiré dans le petit village de Saint-Michel de Wentworth, dans les basses Laurentides. Pourtant, dès le début du siècle, sa vie avait pris une tournure mouvementée, passionnante et même exceptionnelle. Exceptionnelle pour un Amérindien de l'époque, puisqu'il fréquente alors un vénérable collège, c'est-à-dire le Séminaire de Québec, et puis la Faculté de droit de l'Université Laval. Comment étiez-vous considéré comme un Indien, ou si vous étiez tout simplement l'un des étudiants et que tout le monde ignorait vos origines? Bien, les gens... Dans ce temps-là, c'était indien, c'était sauvage. Mais quand on disait maudit sauvage, là, là, ça nous choque la gueule. Là, on n'aiment pas ça. Pas si sauvage que ça, le jeune intellectuel huron et francophone va partir à l'aventure. Dans les années 20, il se retrouve à New York, où il est invité à présenter des danses indiennes et à prononcer des conférences sur la huronie. Et puis, il va venir à Montréal pour prendre un emploi beaucoup plus stable. Des amis m'ont téléphoné de Montréal. «Bastien, viens-t'en, il y a une ouverture intéressante pour toi. » Ils ont dit, ils veulent avoir un annonceur français au CFCF, Marconi. Ah, bien, vous voyez, j'ai plié le bagage, tout ça. Ah, oui, oui, c'est comme ça, c'est arrivé, j'ai passé. Comme on dit, j'ai obtenu le titre d'annonceur, comme on dit, après l'audition. Puis, j'ai resté là, jusqu'en 42. En bûche et contre tous. En vert et contre tous. Nouvelle sportive. Le club de Montréal, dans la Ligue internationale, bat deux fois le Toronto. Première partie, la victoire, fut de 7 à 2. Oscar Bastien, le huron, pas inaperçu dans ce Montréal des années 30. Mais, au contraire, Oscar Bastien, la vedette de la radio blanche, est très remarqué dans la belle société montréalaise. Il habite l'hôtel, fréquente les meilleurs restaurants, les cabarets à la mode. Il est l'un des fondateurs du Club des artistes, l'ancêtre de l'actuelle Union des artistes. Tout le monde croit qu'Oscar Bastien est simplement la minorité française de la radio anglaise. Parce que, pour devenir minorité visible dans le Montréal de l'époque, les hurons doivent arborer le panache et le costume traditionnel. Voici quelques annonces commerciales, françaises et anglaises. Donc, en 1928, on parle de vous dans la revue populaire. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Est-ce qu'à cette époque, est-ce qu'à cette époque-là, vous vous identifiez comme indien? Ah, toujours! Partout où je me suis pensé, monsieur, j'étais un indien. Oscar Bastien, le huron, n'est pas totalement assimilé au blanc. Mais il doit toujours le proclamer très haut. Parce que ça ne s'entend pas à la radio et que ça ne se voit pas dans les pages des journaux. Voilà! Le concours de la médaille d'or de Radio Monde. Ah ouais? Ça vous rappelle quelque chose? Alors, c'était les auditeurs qui votaient? C'est les auditeurs qui votaient longtemps, ouais. Et vous voyez, c'était... C'est authentique, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est le journal qui l'a écrit. Vous étiez en 1, 2, 3, 4, 5e place. Derrière, Gracien Gélinat, Roger Beaulieu. Oui. C'était des gens que vous connaissiez bien. Ah ouais, très, très bien. Ah ouais. Ah! Allô, Oscar! Oh! Oh! Ça, c'est une surprise! C'est bonjour, Oscar! Le bar! Il va chuter le bar en terre. Bonjour, ma fille! Bonjour! Ça, c'est de la petite affaire ici. Ah ben, bonjour, Oscar... Il faut dire qu'à 82 ans, il est encore en forme. Oscar Bastien, mon Dieu, c'est... Bonjour, Roger. Bonjour, c'est lui qui m'a fait. C'est lui qui m'a amené au micro la première fois à CFCF dans le temps. Je suis le vagabond du village uran. Les pleines éléments sont mon horizon. Avant de prendre sa retraite à l'âge de 72 ans, Oscar Bastien va tâter de bien d'autres métiers. Il est producteur de spectacles pour la défense durant la guerre, traducteur à Toronto, majordome à New York, et finalement marchand d'artisanat amérindien à Saint-Adèle, au nord de Montréal. Au cours d'une sorte de pèlerinage dans son village huron, Oscar Bastien revoit sa maison natale habitée maintenant par quelques cousins. Il admet qu'il songe à revenir, vivre le reste de ses vieux jours près du clocher de la réserve 20e. C'est ici que vous avez été baptisé? Oui, oui, oui. Baptisé en cette église, oui. Oui? Oui, oui. Quelle année? Oh, bien, en 1894. Ah oui? Oui, oui, oui. Je suis... Je pense que ça va faire 94 ans que je suis né. En 1894, aller à 18... 1948, comptez-en. Il a l'air en forme, Oscar? Ah oui? T'es en forme? Oscar Bastien est accueilli comme un patriarche par les plus jeunes, comme par exemple le chanteur de folklore indien François Vincent. C'est le moment d'attiser la ferveur nationale en cette époque d'affrontement avec les gouvernements blancs. Depuis la conquête, toutes les générations indiennes urônes ont toujours réclamé nos droits et non seulement des privilèves, mais les obligations des blancs envers nous, qui sont venus conquérir les maîtres d'autofroid. C'est ça. Cette réserve indienne est peut-être la plus urbanisée de toutes, la plus influencée par le mode de vie des blancs. Encore un petit vieux, vois-tu? Pas d'entendre? Tu m'invites? Oui, certainement, avec plaisir. Oui, avec plaisir. Moi aussi, je n'en fais pas plaisir d'accepter. C'est sans mâche. Oui. Merci. T'aurais dû passer par en avant? Oui, oui. Non, je ne passe pas. Je passe par en arrière. Non, c'est rien. C'est un peu toi. Oui, oui. Excuse-moi. Ça va bien? Pas mal de toi. Ça va très bien, ma fille. Oui, je suis bien. Et toi aussi, Jolie? Oui, ça va bien. Je n'ai pas reconnu. Je n'ai pas reconnu. Je n'ai pas reconnu. Ça va bien, toi? Ça va bien. Et toi, elle a déjà vu? Oui, elle a déjà vu. Ah, viens voir mon oncle, ça. C'est bien fini, ça. Le pèlerinage au village natal comporte aussi nécessairement une visite au grand chef, Max Gros-Louis. Eh oh! Eh! 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 Ça va bien? Eh, Jean-Marc. Eh, bon, Jean-Marc. Eh bien... 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 on a couché chez les Blancs. T'avais couché chez les Blancs? Ouais. À l'hôtel? Ouais, ça bosse quelques marrons. Ah! 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 Écoutez... Je me demande qu'une chose, grand chef. C'est que les gouvernements... canadiens... ont toujours pr... Comment on dit... prétendu... Qu'on était des infériens. Absolument. Qu'on était des infériens. Qu'on a une infériorité. Ben, écoutez... Ils ont... Ils ont plus que... ... plus que prétendu. Ils ont essayé de le trouver à tout le monde quand ils ont fait la Loi sur les Indiens. on n'avait pas le droit de vote, on n'avait pas le droit d'aller à l'école, on nous a parqué dans des réserves comme des animaux dans un zoo, on se demande pourquoi aujourd'hui, à travers les Premières Nations, il y a des problèmes d'alcool, il y a des problèmes... Si on faisait ça avec n'importe quelle autre nation dans le monde, il y aurait exactement le même résultat. Oui, monsieur. Par conséquent, on ne s'étonnera pas outre mesure des influences blanches dans le costume d'Apparat des Hurons, depuis la redingote noire jusqu'à la ceinture fléchée. Sauf la coiffure, celle que porte encore le grand chef Max Gros-Louis. Et pour rendre un hommage exceptionnel à son plus vieux compatriote, il l'invite au Conseil de la Nation à coiffer ce bonnet traditionnel réservé au chef. En tant que vieux sage de la réserve, la nation Huron. Merci beaucoup. Je suis certain que le chapeau Huron va bien vous faire. Ah, parfait, parfait. Ah! Hé! Hé! Paradoxalement, Oscar Bastien se sent aussi bien chez lui dans la ville de Québec. À 94 ans, cet homme est un véritable condensé de toute l'ambiguïté qui habite les Hurons. La nostalgie d'une culture en voie de disparition, mais aussi une parfaite aisance dans le monde des Blancs auxquels leurs ancêtres se sont alliés. Aujourd'hui, le résultat est une sorte de déchirement entre deux sociétés, sans jamais leur appartenir totalement. Au tournant du siècle, Oscar Bastien devait quitter la réserve indienne pour trouver du travail. Avant de devenir vedette de la radio et grand voyageur, il a donc dû s'instruire chez les Blancs, poussé d'ailleurs par des parents assez pauvres, mais décidé à tout pour l'aider. Mais est-ce que vous avez déjà tenté de faire oublier que vous étiez Huron? Jamais, monsieur, jamais de la vie. J'étais trop fier et trop parguégué de ma race. Je savais que j'étais vraiment un descendant direct des premiers maîtres, des premiers habitants du pays. Mais vous l'avez toujours flammé, vous l'avez toujours proclamé? Tous ceux qui m'ont connu ont toujours su que j'étais un Indien, que j'étais un Huron, et j'étais, comment on dit, descendant des premiers possesseurs du sol de la Mille du Nord. Et pourtant, vous ne viviez pas avec les Indiens. Je n'avais pas de raison de leur dire que j'étais avec les Indiens, parce que... Non, mais je veux dire que vous avez choisi de vivre en dehors de ce monde. Ah, bien, c'est parce qu'il fallait que je gagne ma vie comme les autres. Alors, de ce point de vue-là, il est plus facile, peut-être, de se proclamer Indien aujourd'hui qu'à l'époque où vous étiez jeune homme. Bien, je ne veux pas dire ça, mais c'est peut-être que nous, nous étions, pour vous dire, stagnants, dans ce temps-là. On n'avait pas pour essayer d'être des défenseurs. Vous voyez, nos chefs étaient bien disposés, c'était du bon monde, de bonne nature, bon, des bons Indiens, mais ils n'avaient pas de pushing, comme on dit en anglais, ils n'avaient pas de front, puis ils n'avaient pas de gut, comme on dit encore en anglais, de pouvoir défoncer les portes ouvertes, peut-être. Quel est votre plus grand rêve que vous n'avez pas réalisé encore? Ben, mon rêve, parce que je ne veux pas que je pense à des rêves maintenant à mon âge. Pourquoi pas? À 94 ans, monsieur. Vous n'y pensez pas, vous? Oui. Eh, mon rêve, c'est de mourir heureux, content, satisfait, sans regret, sans trop de souffrance non plus. Vous voyez? C'est quoi je demande? Frapper, là, mortellement, quelqu'un arrête de battre, là. On aurait pu chanter le petit coeur de ma vie, tout petit, petit, petit. Le coeur de ma vie est petit, tout, petit, petit. J'en ai l'âme ravi. Mon amour le remplit. Oscar Bastien avait toujours voulu retourner à Loretteville. C'est là qu'il est enterré aujourd'hui. Je vous reviens tout de suite après la pause.